Julien, justement, l'Angleterre ce week-end, le North London Derby, qui a coché d'une victoire d'Arsenal 1-0, Gabriel, un buteur, seul buteur. Succès, beau succès des Gunners, mais c'était pas flamboyant, mon cher Julien. Ceux qui attendaient le même que l'an dernier, mais important. Ouais, t'as raison, même moi j'avais prédit une victoire 3 de Tottenham, j'étais sûr qu'il y aurait beaucoup de buts, j'étais sûr que Tottenham à domicile, notamment dans un derby pareil, dans un match pareil, allait enflammer un petit peu tout ça, que ce serait un match assez ouvert. On savait comment Arsenal allait jouer, plus ou moins, parce qu'il leur manquait beaucoup de joueurs. Ils n'avaient que 14 joueurs véritables de l'équipe première disponibles, il y avait beaucoup d'absents, dont Declan Reiss, qui était suspendu, et surtout Martine O'Degarde, qui s'était blessé avec la Norvège pendant la trêve internationale. Donc, il manquait aussi des joueurs comme Zinchenko, comme Kalafiori, comme Tomiasu, par exemple. Donc, il manquait pas mal de joueurs aussi à cette équipe d'Arsenal. Donc, on savait qu'ils auraient une approche un petit peu plus défensive qu'à l'habitude, qu'ils allaient jouer assez bas, qu'ils allaient miser sur les contres, et aussi beaucoup sur les coups de pieds arrêtés. On sait que c'est la grande faiblesse de Tottenham. Ces coups de pieds arrêtés, c'est une des équipes en première ligue depuis l'arrivée d'Angelo Poteco qui concède le plus de buts sur coups de pieds arrêtés. Et de l'autre côté, on sait qu'Arsenal est l'équipe qui marque le plus sur coups de pieds arrêtés. Ils ont un entraîneur attitré pour les coups de pieds arrêtés. Un Français, Nicolas Jauvert, qu'on salue, qui nous écoute, qui est un génie des coups de pieds arrêtés. Ce serait bien qu'il vienne nous parler un jour, Nicolas Jauvert, ton frérot d'ailleurs. C'est un petit peu compliqué parce que Michael Arteta n'aime pas trop quand on parle trop du succès d'Arsenal. Mais je suis sûr qu'un jour, il viendra nous raconter un petit peu cette incroyable histoire. Parce qu'Arteta l'a amené à Manchester City, puis ensuite l'a amené aussi avec lui à Arsenal. Et il fait des merveilles vraiment avec cette équipe-là. Le corner de Saka, la tête de Gabriel hier sur l'unique but de la rencontre. Un corner défendu d'une façon tellement catastrophique par Tottenham que même une équipe de U14, de U14 nationaux par exemple, aurait mieux défendu que ça. Romero qui ne saute pas, un gardien Vicario, excuse-moi Yo, mais entre Donnarumma et Vicario, c'est parce qu'ils ont les Italiens, mais ils n'aiment pas du tout sortir sur les centres, même dans les centres dans les 6 mètres. Encore une fois, on l'a vu avec Vicario. Et au final, moi, ce qui m'a finalement le plus déçu dans ce match-là, c'est la performance de Tottenham. Hormis les 10-15 premières minutes où ils ont bien pressé, ils ont été assez efficaces dans le pressing et dans le contre-pressing. Ils se sont créés deux occasions, on va dire, assez intéressantes par Koulozewski. Après ça, c'était rideau. C'était trop prévisible. Il n'y avait pas assez de créativité dans le jeu avec le ballon. Ils ont eu beaucoup le ballon. Ils ont joué dans la moitié de terrain d'Arsenal. Mais au final, c'était bien trop facile pour Arsenal de défendre contre cette équipe-là de Tottenham, qui n'a jamais su vraiment faire de différence. On a toujours vu les mêmes mouvements, les mêmes actions, les mêmes constructions. Et au final, contre une équipe aussi forte défensivement qu'Arsenal, cette équipe d'Arsenal, je sais que la Juve est la seule équipe à ne pas encore avoir concédé de but dans les 5 grands championnats cette saison. Mais pour moi, cette défense d'Arsenal-là, c'est la meilleure en Europe. Il n'y a rien à dire entre Raya, Gabriel, Saliba. Mais Gabriel, Saliba, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Et il en fallait beaucoup plus pour que Tottenham puisse les déranger, les bouger, les faire douter un petit peu. Ils n'ont jamais été en mesure de le faire. Et moi, je suis très déçu par Ange Posté Koglou, qui, sur la dernière demi-heure, après le but de Gabriel, je trouve, a fait n'importe quoi dans son coaching. Il s'est contenté de faire entrer des joueurs offensifs. Il n'y avait aucune structure tactique. Il n'y avait aucune organisation. Son Hogmin, on ne savait même pas dans quel... Le pauvre, il avait l'air perdu complètement. Même lui, il ne savait pas dans quelle position il jouait. C'était du grand n'importe quoi. Et finalement, cette défaite de Tottenham, la troisième de suite contre Arsenal à domicile, la première fois depuis 1988, qui perdent trois matchs de suite à domicile contre leurs rivales et voisins, pour moi, elle est aussi en grande partie à cause de Posté Koglou. Merci. 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 Merci.